Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Lionel Donc Lionel, il a un Canon 700D Il a un objectif 18-55 et un 70-300 Il voudra un objectif supplémentaire Alors, il aimerait en changer Donc il me dit que je conseille un 18-200 Non, je ne conseille rien du tout Quand je vous parle d'objectif, je suis content d'en parler Mais je ne vous conseille pas d'acheter Je suis toujours dans une situation particulière, dans une situation concrète A aucun moment je vous dirais d'acheter un 18-200 De manière ferme et définitive En tout cas, moi je n'en ai pas Donc, il hésite entre un 18-200 Il a vu un 18-270 Et un 16-300 Et il fait du paysage et de la vie mallée Alors, il voudrait avoir un objectif qui lui permette de ne pas changer de caillou Alors je dirais, quand on fait du paysage et de la vie mallée, c'est deux extrêmes Après je dirais, si on ne recherche pas forcément de la très grande qualité On prend un zoom avec une grande amplitude Parce que de toute façon, l'amplitude de zoom, ça se paye de toute façon Ça se paye toujours Donc on aura une qualité beaucoup moins Donc c'est pour ça que, bon Je dirais, quand on fait du paysage On ne fait pas de l'animalier Donc à la limite, moi, ce que je te dirais Ça serait plutôt d'acheter Un 18, une focale fixe Ou garder ton 18-55 pour du paysage Ça sera très bien Et ton 75-300, 70-300 pour l'animalier Ça fera l'affaire Sinon, tu peux acheter un doubleur Ou des choses comme ça Ou de se contenter d'acheter un 55-150-600 Ou 150-160-500 Pour faire uniquement de l'animalier Parce qu'au 18-55, ça sera très bien du paysage Voilà, c'est vraiment... C'est compliqué Donc après, les choix Moi, je ne sais pas exactement Qu'est-ce que vous faites C'est vraiment difficile Je ne peux pas répondre À des questions de choix de matériel C'est toujours la grande difficulté De vous dire quoi prendre, quoi faire Je ne sais pas quelle photographe vous êtes Je ne sais pas quelle photo vous voulez faire Quelle photo vous faites Donc voilà Après, je dirais dans le choix des optiques N'oubliez pas, comme je vous l'ai déjà dit Allez voir sur le site des XOMARC Vous avez d'excellents tests Vous avez toutes les performances des objectifs En fonction de ce que vous voulez faire Voilà, merci à tous Un petit like, moi ça me fera plaisir Et puis je vous dis à très vite Sur commentphotographie.com